Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, on va voir 6 clauses qui sont facultatives, mais que vous pourrez peut-être retrouver dans votre contrat de travail. Donc, c'est très important que vous soyez un employeur ou alors un salarié, de bien comprendre le contrat de travail. Et pour ça, aujourd'hui, on va voir 6 clauses qui peuvent peut-être se retrouver dans un contrat si vous êtes salarié ou que vous pouvez intégrer dans votre contrat si vous êtes un entrepreneur, si vous avez une entreprise. Donc, vous saurez si c'est intéressant ou alors si c'est dangereux pour vous. En premier, la clause de non-concurrence. Donc, j'ai une vidéo spécifiquement sur la clause de non-concurrence. Globalement, la clause de non-concurrence, c'est une clause qui va être insérée dans le contrat de travail. Et l'objectif, en fait, c'est de faire en sorte qu'à la fin de ce contrat de travail, si, par exemple, le salarié rompt le contrat de travail, qu'il ne fasse pas concurrence à l'employeur et on va cantonner cette non-concurrence. Donc, la clause de non-concurrence va interdire aux salariés à compter de la rupture du contrat de travail de travailler sur le même secteur d'activité pendant une certaine période et sur une certaine zone géographique. Ces paramètres doivent être jugés raisonnablement et observés vis-à-vis de la zone de chalandise de l'employeur. L'objectif, ça va vraiment être pour le patron de l'entreprise de protéger son entreprise, en fait, du départ d'un salarié, s'il va réutiliser un savoir-faire, des brevets, des machins, des trucs. Ou alors, pire, s'il va récupérer carrément la clientèle qui était la clientèle de son entreprise initialement. Cette clause de non-concurrence doit avoir une compensation financière. Ainsi, à la fin du contrat, l'employeur va verser une pension à l'employé. Donc, c'est pas vraiment une pension. Ça, c'est un terme que j'emploie moi, mais c'est une indemnité de non-concurrence. Attention, si l'employeur souhaite supprimer cette clause, parce qu'il peut le faire, il peut modifier le contrat de travail au fur et à mesure de son exécution. Il doit néanmoins le faire avant la rupture du contrat de travail. Parce que, justement, c'est à la rupture que la clause prend son effet. Ensuite, vous avez la clause d'exclusivité. Donc, c'est une clause qu'il faut différencier de la clause de non-concurrence. C'est deux choses qui sont différentes. Pourquoi ? Parce que la clause d'exclusivité, en fait, elle va jouer dans l'exercice du contrat. Elle va jouer dans l'exécution du contrat. Alors que la clause de non-concurrence, je vous le rappelle, elle joue après. Vous avez plusieurs types de clauses d'exclusivité avec des degrés différents. La première clause d'exclusivité est la plus rude. C'est une clause qui va interdire tout type d'activité parallèle, que ce soit personnelle ou alors pour le compte d'une autre entreprise. Donc, forcément, le régime de l'auto-entreprise, de la micro-entreprise et de l'entreprise individuelle sont écartés. Et le second type de clause va viser les entreprises concurrentes. Donc là, c'est plus sympa parce que si le salarié veut se mettre à son compte pour faire une activité secondaire en entreprise individuelle, il pourra le faire. C'est pour ça que je vous parle de différents degrés. Dans un cas, on a vraiment une exclusion de toutes les activités annexes. Et dans le deuxième cas, on a une exclusion des activités concurrentes. Ensuite, on a la clause de mobilité. C'est une clause qui, comme son nom l'indique, va permettre de situer la mobilité géographique d'un salarié. Si, par exemple, un employeur a plusieurs établissements, il va pouvoir, au lieu de faire un contrat de travail différent à chaque fois, simplement intégrer une clause de mobilité géographique pour définir justement les trajets du salarié. Cette clause va devoir définir vraiment un périmètre géographique en fonction du rang hiérarchique du salarié. Plus son rang hiérarchique est grand, plus le périmètre sera grand. C'est le fameux principe de « Un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités ». Si le salarié refuse, si son refus n'est pas justifié, il pourra être licencié pour faute grave par l'employeur. Mais toujours sous réserve de la bonne foi de l'employeur, évidemment. Ensuite, nous avons la clause de dédié « formation ». Donc, on a le mot « formation » dedans, donc forcément, ça a un rapport avec la formation du salarié. Dans certains métiers, il y a une formation qui est prévue pour le salarié. Je pense à l'immobilier parce que c'est le premier truc qui me vient à l'esprit, tout simplement. Et je sais que souvent, il y a des formations qui sont intégrées directement au début et qui sont dispensées aux agents avant qu'ils soient lancés directement dans le grand bain. C'est vraiment une formation qui est dispensée pour que le salarié puisse prendre son poste le plus rapidement possible et être fonctionnel. En contrepartie, le salarié ne démissionnera pas pendant un certain temps. S'il démissionne avant, il devra potentiellement reverser à son employeur des dommages et intérêts. C'est une clause qui va vraiment empêcher un salarié de bénéficier d'une formation et de partir après. Admettons par exemple, toujours dans l'immobilier, je suis agent immobilier, je suis sous contrat de travail, je bénéficie d'une formation, je fais l'entièreté de la formation. Une fois que j'ai ma formation, hop, hop, ciao, ciao, je me casse. Ce type de clause, ça va permettre d'éviter cette situation. Ensuite, on a la clause de responsabilité financière. Donc ça, c'est une clause qui est très peu utilisée en pratique parce que c'est une clause qui est extrêmement dangereuse et qui peut vraiment régulièrement causer des litiges. C'est une clause qui va, dans le contrat de travail, être insérée évidemment et qui va faire peser sur le salarié les éventuelles pertes financières. Et c'est les pertes qui sont dues à son travail. Et lorsque c'est le cas, le salarié doit réparer le préjudice à l'employeur. Donc il va sortir les sous. C'est une clause qui fait extrêmement peur. Et je pense que si elle est intégrée dans un contrat, c'est la porte ouverte à tous les litiges. Parce que si l'employeur l'utilise de manière abusive, forcément, il va y avoir des gros litiges et ça va se finir au prud'homme. Attention, pour engager cette clause, elle n'est valable qu'en cas de faute lourde qui est commise par un salarié. Donc c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment des fautes lourdes. Ensuite, on a la clause de garantie d'emploi. Avec cette clause, l'employeur est tenu pendant une période minimum de fournir un travail et une rémunération aux salariés concernés. L'employeur s'engage à ne pas rompre le contrat de travail sous peine de devoir payer aux salariés tous les salaires restants jusqu'à la fin de la période, mais aussi toutes les indemnités. Donc que ce soit les indemnités de licenciement ou de préavis, il devra les payer aux salariés. Maintenant que vous avez un regard plus précis sur le contrat de travail, je vous invite à regarder l'une des vidéos qui s'affichent à l'écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo !